... Je suis heureux de vous accueillir une nouvelle fois. Je vous dis juste trois mots pour vous rappeler que nous reprenons ce cycle de conversation autour de la série Architecture en Israël qu'avait réalisé Amos Guitaï pour la télévision israélienne. Nous avions commencé ce cycle au printemps dernier et devant le succès qu'il avait eu alors et parce que nous n'avions pas pu diffuser tous les films de la série, nous avions pris rendez-vous à l'automne pour poursuivre ce cycle, ce que nous faisons aujourd'hui et les deux prochains vendredis. Ce soir, les deux films projetés portent l'un sur les dynasties d'architectes autour d'une conversation entre Amos Guitaï et Amnon Rechter. Amnon Rechter est le fils de Zèvres Rechter, qui fut un des grands protagonistes de l'architecture israélienne, l'une des trois figures fondatrices. Il a d'abord réalisé quelques édifices dans un style un peu éclectique avant d'évoluer vers une position plus franchement moderniste, très inspirée par Adolf Loos. Et le second film porte sur les différents projets, c'est presque un cas d'école, de l'université hébraïque du Monscopus de Jérusalem, dans le cadre d'une conversation entre Amos Guitaï et Diana Doleff. A l'issue de la projection de ces deux films, aura donc lieu, comme c'est l'usage maintenant, un débat avec Jean-François Chevrier, qui est celui qui coordonne et qui a conçu ce cycle de conversation, donc qui est là à chaque projection débat. Et ce soir, le débat avec vous, si vous le voulez bien, réunira autour de Jean-François Chevrier, et non pas Amos Guita, qui n'a pas pu être parmi nous, il a un problème personnel qu'il a retenu en Israël, mais il sera là dès vendredi prochain, promis. Et donc, nous accueillons Lionel Richard ce soir, qui est professeur des universités, historien, grand spécialiste du Bauhaus et de l'Allemagne, qui a publié, l'Allemagne du XXe siècle, la culture allemande, et qui a publié de nombreux ouvrages, dont je crois le plus récent, ou l'un des plus récents, et avant l'Apocalypse, publié aux éditions Autrement, en 2013. Alors, moi j'aime bien les conjugaisons mineures et les clins d'œil involontaires. Il se trouve ce soir que c'est totalement inattendu. Les deux films adressent un petit clin d'œil latéral à la programmation récente de nos expositions. Dans le premier, vous verrez qu'il est question de Zeev Rechter, le père d'Amnon Rechter, qui, entre bien d'autres choses, a réalisé l'atelier de l'artiste-sculptrice Shana Orloff, qui jouxte sa villa. La villa sera réalisée par Auguste Perret en 1925. Et dans notre exposition Art Déco, que nous avions organisée il y a un an, on avait reconstitué cet atelier Shana Orloff, sans dire, sans mentionner l'architecte qui l'avait réalisé. Puis le second film sur les différents projets de l'université hebraïque du Monscopus, vous verrez que l'un de ces projets a été réalisé par un autre architecte allemand qui s'appelait Eric Mendelssohn, qui, après avoir travaillé en Palestine, avoir fait ce projet dont il sera question, a regagné les États-Unis. Et vous avez peut-être vu, pour ceux qui sont attentifs, que dans l'exposition Architecture en uniforme de Jean-Louis Cohen, dans l'une des séquences où on montrait les faux villages qui avaient été reconstitués en Amérique pour tester la puissance de feu des armes américaines, il y avait un faux village japonais, il y avait un faux village allemand à Degoué dans l'Etat. Et c'est Eric Mendelssohn qui avait réalisé ce faux village allemand sur lequel les Américains ont testé leurs armes. Voilà, j'en ai dit assez. Je vous souhaite une bonne projection. Et ensuite, on aura sur scène de nos deux débatteurs de ce soir. Bonne soirée. Bien. Alors, d'abord, pour commencer, deux, trois précisions pour ceux et celles qui n'auraient pas suivi les cinq premières séances. Donc, les deux films que vous venez de voir font partie d'une série de 16 films réalisés par Amos Guitaï pour une télévision israélienne, pour une télévision scolaire, enfin, pédagogique, c'est une chaîne pédagogique, ce n'est pas une chaîne d'information générale. Le caractère didactique, pédagogique, que vous avez pu constater dans ces deux films, tient en partie à la destination des films. En ce qui me concerne, quand je les ai découverts, je leur ai trouvé justement cette très grande qualité-là. Et c'est aussi pourquoi je trouve qu'il est intéressant de les montrer, parce que je ne suis pas absolument certain que la qualité de ce genre de film se trouve dans beaucoup de télévisions. Vous connaissez bien l'Allemagne, je ne sais pas, par exemple, si en Allemagne, on pourrait voir des émissions comme celle-ci à la télévision. Oui ? À la télévision, disons, régulière, peut-être pas, mais il y a beaucoup de films d'architecture qui ont été faits, qui sont vraiment très, très bien faits. Ah, très bien. Oui, oui. Il faudrait faire une sélection ? Alors, il faudrait sans doute faire une sélection. Oui, parce que l'architecture a joué un très grand rôle dans son histoire, dans l'évolution, justement, de ce modernisme dont on parle ici. Finalement, quand vous considérez cette architecture qui existe en Israël, il y a une inspiration allemande qui est tout de même primordiale. Claire. Erich Mendelsohn, si vous allez vous promener à Berlin, si vous prenez le bateau pour vous promener sur les lacs, sur l'Achepré, vous allez découvrir la tour Einstein qui existe encore. Or, la tour Einstein, elle date de 1919. Bon. Toute cette inspiration, finalement, elle vient, et le père d'Amosiguitaï appartient à cette tradition, elle vient de ce grand mouvement d'architecture qui est issu de la révolution de 1918-1919. Avant 1918, qu'est-ce que l'on a ? On a encore le poids de l'architecture monumentale bismarckienne, les cités-casernes de la fin du XIXe siècle, avec donc ses quadrillages et ses cours intérieurs. Et à partir donc de 1918-1919, enfin déjà, déjà un peu avant 1914, par les congrès qui ont pu avoir lieu, mais disons que la réunion même des architectes d'avant-garde a été constituée à la fin de la guerre, à travers un mouvement, on a appelé ça le mouvement des architectes utopistes, qui essayait de penser une nouvelle communauté sociale. C'est évoqué là aussi, c'est-à-dire que finalement, l'architecture, c'est ce qui permet de vivre en communauté et tout le problème des campus est là aussi. Ce n'est pas tellement évoqué justement, mais je vous propose qu'on revienne à ce que vous dites, c'est très important, mais auparavant, peut-être, j'aimerais préciser quand même pour nos auditeurs et nos auditrices un ou deux points qui sont nécessaires, je pense. Les films, les 16 films sont passés l'un après l'autre, là, nous en voyons deux ensemble qui n'ont pas été faits pour être vus ensemble au départ. C'est très important parce que ce sont des combinaisons que nous avons faites pour ce programme de diffusion ici, de projection ici. Il y a des petites intentions, bien sûr, derrière les rapprochements. Et là, justement, en revoyant encore ce soir les deux films ensemble, je trouvais qu'il y avait des passerelles et des rapports entre les deux assez intéressants, notamment la question nationale, enfin, bon, sur laquelle il faudra quand même qu'on parle. Mais je voulais vraiment préciser ce point. les 16 films forment un ensemble qui a été très pensé par Ramos avec différentes orientations. Là, ce sont deux orientations quand même très différentes, mais qui se trouvent formées, je pense, un duo comme ça, intéressant. intéressant, bon. Alors, et puis la troisième chose que je voulais préciser pour ouvrir la discussion, c'est que, alors je pense que, peut-être tout le monde le sait, mais il est toujours bon de rappeler les choses, le père d'Amos, comme vous l'avez dit, était architecte, formé au Baos, en Allemagne, on va en reparler, que, et c'est apparu dans de nombreux films antérieurs, dans les disques qu'on avait vus auparavant, une architecture moderniste s'est implantée en Israël avant la création de l'État. La création de l'État en 1948, c'est un tournant considérable, comme nous le voyons ici, et puis ensuite, il y a un autre tournant qui est 1967, enfin là, on voit bien que ce sont deux dates déterminantes, déterminantes pour l'ensemble du pays, mais pour l'architecture en particulier, sauf qu'il y avait eu une architecture sous mandat britannique antérieure, dont une historienne, d'ailleurs, nous raconte l'histoire dans un des films, et le modernisme, le modernisme européen dont vous avez commencé à parler, s'est implanté dans le pays à l'époque du développement du sionisme, mais avant la création de l'État. C'est un point quand même très important, et donc sur des bases à la fois libérales et socialistes. Il faudra peut-être essayer de distinguer les deux. Moi, ça m'intéresserait beaucoup, parce que vous êtes quand même très... Vous avez beaucoup travaillé sur cette question. dans quelle mesure l'architecture peut correspondre à une idéologie libérale ou à une idéologie socialiste, c'est le rapport des deux. Alors, parce que... Et je vais en finir là. Dernier point. Le premier film que nous avons vu, les dynasties d'architectes, en réalité, c'est une dynastie d'architectes, mais j'espère qu'on va pouvoir en parler. C'est quand même assez particulier, ce que le discours de cette offre. Là, on est en plein dans l'Oedipe d'Amos Gipaillac, si on sait que son père était architecte. Alors, c'est assez curieux. L'attitude d'Amos, d'ailleurs, lui-même, pendant ce film, est très curieuse. Je crois que c'est le film dans lequel il est le plus silencieux et le plus fermé, comme ça. Bon, il n'est pas là. On ne peut pas lui demander quelle a été son expérience, mais c'est quand même assez frappant. Donc, il y a cette dimension un peu étrange. D'autant qu'il a fait des études d'architecture. Mais oui, oui. En plus, oui, voilà. Et si on sait que son fils fait aujourd'hui de l'architecture, lui, là, il est passé au cinéma, mais son fils fait de l'architecture. Bon, quand même, tout ça, c'est assez intéressant. Donc, il y a une transmission, là. Ce monsieur, là, ne nous parle, finalement, enfin, il nous parle plus de ses problèmes d'Hipiens que d'architecture, finalement. À la fin, quand Amos lui demande, à la fin, alors, où va l'architecture ? C'est quand même étonnant à quel point il ne parle que de l'agence. que de l'agence, et pas du tout de l'architecture en Israël, et à quel point il parle de ses difficultés à l'intérieur de cette histoire familiale. Bon. Enfin, bref, on va revenir là-dessus. Oui, mais c'est le problème de la transmission. Comment surmonter le passé et passer à autre chose ? L'architecture, c'est quoi, au fond ? C'est une destruction permanente et une reconstruction. Toutes les discussions... Dans les années 50-60, en Allemagne, il y avait une discussion parmi les architectes. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Détruire et reconstruire quelque chose qui corresponde véritablement au monde moderne ou bien restaurer ? Bon, en RDA, à Berlin-Est, on a préféré détruire le château impérial à Berlin et faire autre chose. Un palais qui n'était peut-être pas vraiment extraordinaire, mais on a fait quelque chose de moderne. C'était une très grande discussion. Alors, ce que je voulais pointer, c'est que la deuxième émission, là, est vraiment une émission sur l'idéologie de l'architecture. C'est d'autant plus intéressant que dans la première émission, vous avez entendu à un moment donné que l'interlocuteur d'Amos dit que son agence est un musée des idéologies de l'architecture. Alors, c'est très étrange, c'est vraiment très étrange comme formulation, mais l'idéologie, en revanche, il n'est question que de ça dans la deuxième émission. Cette femme est d'ailleurs, il faut le savoir, une activiste pro-palestinienne, enfin, pour la paix en Israël. C'est une militante de la paix et qui a publié des choses très sévères sur les interventions israéliennes dans la bande de Gaza, etc. C'est une militante progressiste en Israël. Et quand même, sa critique du mon scopus est assez redoutable à la fin. Elle critique quand même très, très durement une architecture nationaliste. Quand même. cette question de l'idéologie, au fond, c'est quand même de ça dont je voudrais qu'on parle le plus, parce que c'est quand même sur quoi vous avez énormément travaillé, le Baos, quelles sont les idéologies derrière le Baos, donc peut-être déjà, j'aimerais bien que vous nous parliez de ça, mais avant, avant tout, comment avez-vous rencontré Amos ? Parce que quand même, c'est la question que j'ai envie de vous poser. Écoutez, quand j'ai commencé à travailler sur le Baos, il n'y avait pratiquement rien en France, enfin, qui reposait sur des données sérieuses en dehors de l'histoire de l'architecture traditionnelle. Et d'ailleurs, on disait, c'est une école d'architecture. Alors, j'ai essayé de contacter tous les survivants. Et j'ai d'abord pris contact avec tous ces anciens élèves du Bauhaus qui vivaient encore et tout simplement à côté de nous à Paris. Et comme vous parlez justement de cette architecture qui a existé avant la création d'Israël, dans les années 30, il y en a un notamment qui s'appelle Weinfeld qui a été venant de Pologne, qui avait appris le métier de charpentier et qui a été l'un des premiers constructeurs des fermes dans les kiboutts. Bon, alors, m'adressant de cette manière-là à ces survivants anciens élèves du Bauhaus, par l'un ou l'autre, j'ai eu l'adresse de la famille Gitaille, parce que le nom avait changé, Weinraup, il s'appelait Gitaille, mais heureusement que j'ai eu cette information parce que pour moi la liste des élèves c'était Weinraup. Et donc, j'ai eu l'information que la famille Gitaille vivait à IFA et j'ai écrit à Madame Gitaille qui aimablement m'a mis en rapport avec son fils et qui, justement, à travers ce fils m'a apporté ce qu'il pouvait connaître de l'expérience de son père au Bauhaus. Vous avez rencontré Fratia ? Bien sûr, j'ai rencontré Fratia fréquemment parce qu'elle venait à Paris après. Et alors ? Écoutez, c'était quand même une expérience un peu différente parce qu'elle avait été l'une des premières pionnières parties à la fin du XIXe siècle. Alors, au fond, elle est très spécialisée en hébreu, elle était professeure d'hébreu, elle était quand même disons, intimidante, intimidante. Cela dit, bon, une chaleur humaine qui faisait que le souvenir de son mari était encore très 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 présent chez elle. Vous avez lu, là, dans les lettres qui viennent de paraître de Fratia, ce qu'elle dit de la rencontre de son mari ? Oui, 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 oui. Vous en avez parlé de ça ? Non, pas du tout, pas du tout. Elle dit à un moment donné qu'elle, c'est une petite institutrice qui a rencontré cet homme qui lui racontait l'histoire du Bauhaus alors qu'elle était absolument passionnée. Oui, il y avait, bon, toute l'image du Bauhaus qui était mythique, cette grande école, enfin, cette école mal connue, mais enfin, qui venait, qui représentait, notamment, à travers la figure de Gropius, quoi, essentiellement, à travers la figure de ce directeur, de ce créateur du Bauhaus, de Gropius, vraiment, l'architecture, il y a un grand tas, quoi. Alors que, comme je l'ai dit, l'architecture, Gropius n'a jamais enseigné l'architecture à Bauhaus, mais on en reparlera. Voilà. À un moment donné, elle rapporte un propos de Weinroble, qui lui disait que faire un mauvais logement, malheureusement, je ne l'ai pas appris par cœur, c'est comme tuer quelqu'un à la hache. Oui, c'est ça. Il paraît qu'il lui répétait toujours ça, c'est un peu choc, quoi. Elle ne vous aurait pas dit ça, elle ne vous aurait pas rapporté ça. Non, non, non. Qu'est-ce que vous en pensez d'une affirmation pareille ? Parce qu'il y avait une tradition qui venait d'ailleurs du Bauhaus, qui était il faut travailler et aboutir à un travail bien fait. Mais un travail bien fait, c'était quoi ? C'était à la fois bien fait techniquement, mais utile à la communauté, où tout le monde se sentait bien. Et c'est au fond les efforts que la plupart des anciens élèves du Bauhaus ont tenté ensuite. Et qu'est-ce que vous pensez lors du début du film ? Justement, ce sont des propos des fratias au début du film sur les deux usagers. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Parce que, moi ce que je pense c'est que dans l'idée, on retrouve l'idée du Bauhaus à sa naissance et notamment à travers les conceptions de Gorpius, c'est l'utilitarisme, le fonctionnalisme pur. C'est de la technique. Mais il faut essayer de concilier l'utilité et la beauté. Donc c'est cela, il ne faut pas se séparer de la beauté. C'est très intéressant d'ailleurs parce que ce n'est pas seulement au Bauhaus que cette architecture dite révolutionnaire à partir de 1919 a pu essayer de lancer des projets. Par exemple, je cite un exemple seulement, l'un des seuls qui a pu construire tout de suite après la guerre, c'est Bruno Taot et à Magdebourg il a été l'un des premiers à faire des murs peints. C'était scandaleux et pour lui c'était un sens de l'harmonie qu'il fallait trouver à travers la communauté, la promenade également dans la ville, etc. Non mais quand même dans le premier film Zeph Rechter enfin Ephratia rapporte des propos de Zeph Rechter qui sont formidables quand même quand il dit celui qui a bien aménagé le logement que j'ai conçu finalement il l'a transformé tellement il l'a tellement amélioré que je ne reconnais plus mon projet c'est vraiment formidable alors que l'autre au contraire l'a laissé péricliter c'est quand même très très important et il y a quand même je trouve enfin je ne sais pas ce que vous avez perçu mais moi j'ai perçu je ne sais pas aussi ce que vous en pensez mais j'ai perçu une touche d'ironie de la part d'Amos de mettre cette citation avant le récit ensuite que nous entendons du petit-fils qui est quand même un peu angoissé d'une part et puis parce qu'il a quand même enfin bon et est quand même très très loin d'un discours sur l'architecture prenant en compte les usagers prenant en compte la question sociale enfin il ne parle que de la dynastie absolument que de lui en fond et de ses difficultés de la dynastie et de la façon dont cette dynastie s'est développée et on voit qu'il a une production architecturale très ample mais peut-être pas absolument passionnante et donc il y a un décalage énorme entre cette citation d'Ephratia au début et ce qu'on va voir ensuite dans le film n'en vous trouvez pas ? Absolument mais ça recoupe tout de même ce qu'il dit lui-même à la fin dans le deuxième film c'est-à-dire lorsqu'il dit que l'architecte est prisonnier de son égo c'est ce que dit Amos Amos ça recoupe ce que dit Amos que l'architecte est prisonnier de son égo et il y a une certaine distance quand même à l'égard de cette dynastie le projet de campus auquel a participé son père oui parce qu'il faut savoir qu'on entend parler de deux projets de campus celui du Mons Coppus mais aussi celui de comment s'appelle le Givatram et le projet qu'elle aime elle c'est clairement Givatram et pas du tout le bon et le père d'Amos avait justement participé au projet de Givatram et Amos dit c'est la dernière fois en Israël alors je ne sais pas si c'est vrai je n'ai pas je dois dire le moyen d'en juger exactement mais il dit c'est la dernière fois que des architectes de grands talents ont travaillé ensemble un projet collectif en mettant de côté leur égo voilà c'est ça voilà ce qu'il dit c'est très intéressant si c'est vrai et puis si c'est pas vrai c'est intéressant aussi d'ailleurs mais il y a le problème de l'immigration en Israël et il y a le problème d'une architecture qui est une architecture directement utilitaire pour loger tout le monde donc non mais là en l'occurrence le problème d'un pays comme Israël c'est pas le seul c'est que l'égo des architectes rencontre parfois une idéologie nationaliste c'est quand même quand ils sont nationalistes quand ils sont nationalistes quand ils sont nationalistes oui parfois ils ne le sont pas mais en l'occurrence ça arrive dans un pays comme ça et c'est ce qui dérange de toute évidence Diana Delef et je crois Amos aussi alors c'est un peu compliqué parce que enfin je ne sais pas ce que vous en pensez mais dans l'architecture de son père il y a certains éléments de ce type mesurés tenus à distance etc et Amos n'avait pas de relation non plus absolument limpide avec son père non il a fait architecture la preuve en est qu'il a fait autre chose après en tout cas il a refusé de construire dans une perspective nationaliste ça c'est clair s'il a rompu avec sa carrière d'architecte en Israël compte tenu qu'il voulait vivre en Israël il voulait vivre en Israël mais il ne voulait pas construire dans une perspective nationaliste ça c'est tout à fait explicite il l'a dit redit plusieurs fois donc le deuxième film là sur les campus à mon avis est très important pour comprendre la position d'Amos là je suis obligé de parler en son absence il l'aurait dit beaucoup mieux que moi évidemment mais je crois que c'est extrêmement important pour comprendre sa position parce qu'il s'agit quand même de l'idéal du savoir d'un idéal du savoir laïque ou religieux avec tous les problèmes etc mais en tout cas spirituel voilà une dimension spirituelle avec une forte marque laïque comme c'est rappelé du côté de Mendelssohn c'est vraiment à cela dans cette ligne que s'inscrivait le père d'Amos fondamentalement et Amos je crois aussi et en même temps évidemment le contexte a beaucoup changé beaucoup évolué et on voit là à quel point 67 a été un tournant on voit qu'une idéologie nationaliste s'est quand même développée notamment en matière de conception du territoire c'est quand même ça qui ressort fortement comment le nationalisme s'empare du territoire et de la représentation de l'aménagement du territoire et ça c'est très exactement ce qu'Amos a refusé la voie dans laquelle il a refusé de s'engager donc je trouve que les deux films ensemble sont très intéressants parce que le premier montre une espèce de transmission un peu aveugle dans la dynastie d'un architeur un peu aveugle mais qui pose des gros problèmes quand même visiblement psychologiques et de l'autre côté la question d'une discrimination très claire entre un idéal architectural éclairé parce que c'est quand même ça qu'il y a derrière et une idéologie nationaliste qui tend à contredire justement enfin contredit cette idée là oui oui tout à fait je crois que c'est vous avez bien défini dans quelle orientation se situait le père d'Amos et lui-même toutes les contradictions aussi d'Amos continuer tout de même à se réclamer d'Israël et être israélien avec la difficulté précisément de s'inscrire autrement que dans une direction nationaliste qui est assez pesante c'est pas pour rien que beaucoup de ces films ont été interdits par la télévision israélienne notamment les films documentaires c'est intéressant aussi dans le second film moi je connaissais pas du tout ça je l'ai appris en voyant de toute façon on apprend beaucoup de choses en voyant ces films je crois mais la négociation sur l'implantation avec comment il s'appelle le fondateur de l'état israélien j'ai un trou Belgourion voilà c'est passionnant c'est vraiment passionnant le poids de l'autorité le poids du pouvoir c'est lui qui décide non les universitaires vous avez vu résister c'est très intéressant les universitaires résistent mais elle a bien dit il n'y a pas eu de discussion esthétique en ce qui concerne ah non ça c'est autre chose c'est deux moments différents dans le film c'est peut-être pas si différent ah bah alors développez alors si vous pensez que c'est la même chose tout simplement on construisait en fonction d'une architecture particulière mais finalement ceux qui allaient vivre sur ce campus ils n'étaient pas du tout informés ni consultés et au dessus de tout ça il y avait le pouvoir qui décidait lui-même il n'y avait pas de négociation il n'y avait pas de négociation le pouvoir politique n'allait pas prendre les opinions des universitaires pour savoir s'ils allaient bien se trouver à travers cette esthétique qui était en train de s'élaborer moi je trouve que vous condensez vraiment deux moments du film qui sont différents parce que le premier moment il est question de enfin c'est avant 48 oui oui c'est avant le deuxième moment c'est après oui oui non le premier moment c'est est-ce que ça a vraiment changé ben justement c'est une des questions mais la première déclaration est très intéressante elle est d'ailleurs effarante c'est 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 assez extraordinaire enfin je suis peut-être naïf mais quand il pose la question est-ce qu'il y avait une visée esthétique dans le projet et la réponse est radicale pas du tout rien zéro ce qui est quand même extraordinaire et extraordinairement contradictoire avec ce que vous rappeliez tout à l'heure c'est-à-dire que c'était transposé avait été transposé en Israël une culture expérimentale qui est celle du Baos oui mais expérimentale oui mais expérimentale on va parler du Baos ben oui oui je compte bien mais je compte bien oui parce que si vous voulez à l'intérieur du à l'intérieur du Baos quand Gropius fonde cette école en 1919 pour lui il s'agit de refaire l'architecture de faire de donner une nouvelle notion à l'architecture comme couronnant la vie sociale et c'est pour cette raison qu'il y a cette fameuse cathédrale tout comme la cathédrale comme emblème puisque la cathédrale dans le christianisme émane d'une communauté donc la cathédrale elle a été falsifiée l'un d'eux a écrit que c'était la cathédrale du socialisme mais c'était faux Gropius a fait gommer du socialisme c'était tout simplement la cathédrale émanant de la véritable communauté sociale et l'architecture n'était pas seulement le couronnement elle réunissait absolument tous les corps de métier elle était l'assemblage amical dans la dans la coopération de tous les corps de métier d'où la nécessité de former une école pour former une nouvelle mentalité un nouvel état d'esprit des gens qui vont apprendre à vivre ensemble à faire la fête ensemble à réfléchir sur tous les problèmes ensemble mais il n'est pas du tout question au début de faire des architectes il va appeler plus tard donc 27-28 il va rencontrer un architecte suisse réputé qui est très technicien qui est Hannes Mayer et il est le premier à avoir introduit l'enseignement de l'architecture c'était déjà une étape mais Hannes Mayer avait des il était communiste il avait des conceptions sociales très proches de Gropius c'est pourquoi d'architectes formées par Miss Van der Rohe jusqu'à la fermeture de Bauhaus qui seront des technocrates c'est à dire des gens qui connaissent parfaitement les matériaux comment les utiliser les matériaux les plus modernes et qui à partir de là et bien feront ou bien ce qu'on leur demandera ou bien tout simplement selon leur égo feront des constructions sans tenir compte du tout de l'environnement social et ce sont évidemment ces fameuses gratte-ciels qui ont été tellement visées par la critique américaine aux Etats-Unis dans vos écrits sur le Bauhaus vous êtes toujours très critique à l'égard de Miss Van der Rohe je suis très critique encore que j'ajoute que c'était un très grand architecte mais c'était pas un homme pour vous très sympathique non écoutez c'est sur son initiative que le père d'Amos a eu des difficultés au Bauhaus puisqu'il avait formé un groupe d'étudiants très actif c'est sur son initiative lors d'une manifestation au réfectoire que les gens comme Weinfeld par exemple dont j'ai parlé tout à l'heure ont été fichés à la porte du Bauhaus il avait vu la manifestation à l'intérieur du réfectoire qui était une manifestation sociale parce que Weimar était quand même une ville relativement réactionnaire Weimar plus réactionnaire que Dessao mais Dessao aussi pour tous les problèmes sociaux qui se posaient dans la mesure où la municipalité changeait les nazis avaient pris pratiquement à plus de deux tiers le conseil municipal donc Miss Van der Rohe se disait on va fermer le Bauhaus s'il y a des manifestations au Bauhaus et alors lors de cette manifestation au réfectoire après il a renvoyé donc un certain nombre d'élèves il a supprimé les dortoirs qui existaient au bâtiment dans le bâtiment qui avait été construit c'est intéressant aussi comme type de campus enfin bon le Bauhaus inscrit dans la ville avec des logements à la fois pour les professeurs et pour les élèves et il a fait signer c'est ça le pire pour que les à la rentrée d'après les élèves puissent s'inscrire au Bauhaus il leur a fait signer une feuille disant je m'abstiens de toute activité sociale ou politique à l'intérieur du Bauhaus alors il y a par exemple un ancien élève du Bauhaus qui est mort il y a quelques années qui s'appelle Jean Lépien que j'ai bien connu et Jean Lépien du coup il a dit eh bien moi je ne sais il n'était pas communiste mais il a dit bon par principe je ne signerai jamais un tel papier merci au revoir en 31 il est parti voilà mais les réactions de ce genre ont été assez rares et Mise Van Der O bon ensuite le Bauhaus a été fermé il a il a construit justement un dernier Bauhaus qui n'a rien du Bauhaus à mon avis qui n'avait rien du Bauhaus dans une usine désaffectée à Berlin où il a justement pris comme professeur ceux sur lesquels il pouvait compter qui étaient essentiellement des techniciens parfaits donc voilà méritissants cela dit c'était non seulement un architecte mais disons un designer qui avait un sens de l'inventivité assez extraordinaire c'est vrai mais alors aujourd'hui l'idée d'idéologie la notion même d'idéologie est peu employée enfin on n'en parle pas autant que dans les années 60-70 non quand la critique idéologique elle a carrément mauvaise réputation bon mais quand on voit deux films comme ça un on pense que pour Amos ça existe la critique idéologique quand même et que parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit il s'agit quand même des rapports entre architecture et idéologie de deux façons très différentes à travers un profil un profil biographique on pourrait même dire que c'est assez fredo-marxiste le premier le premier film et puis et puis ensuite à travers une toute autre question qui est celle justement des lieux d'enseignement et de la façon et de tous les enjeux qui peuvent se porter sur ces lieux là bon mais revenons à cette question de l'idéologie parce que quand même c'est une chose sur laquelle vous avez beaucoup travaillé pour vous le Baos c'est à dire ce milieu là dont s'est formé le père d'Amos qui est un des des lieux et des moments légendaires de ce qu'on appelle le modernisme fondamentalement ça a été un lieu de enfin ça a été pas fondamentalement mais ça a été un lieu de débat idéologique de grand débat idéologique donc comment résumeriez-vous cela et les rapports avec l'architecture comment pour vous la recherche architecturale a-t-elle profité ou non des débats idéologiques parce qu'enfin c'est quand même une des questions qu'on peut aujourd'hui se poser je pense que des architectes peuvent se poser dans quelle mesure les débats idéologiques peuvent ou pas profiter à la création architecturale parce qu'aujourd'hui on a semble-t-il très très peur du débat idéologique beaucoup d'architectes se prétendent des purs techniciens comme vous le dites bon mais moi il me semble que les débats idéologiques ça peut être intéressant pour l'architecture pour faire de l'architecture vous savez l'idéologie c'est un bien grand mot je pense qu'il faudrait mieux parler personnellement je ne l'ai jamais utilisé je crois qu'il faudrait mieux parler de représentation de la vie du système de représentation quelle représentation peut-on se faire de la vie et je crois que ça c'était l'un des aspects de la base même du Bauhaus comment comment se libérer à la fois d'une emprise terrible du pouvoir on est en Allemagne et en même temps se libérer de tout ce qui le représente dont une certaine architecture dont un certain art et à ce moment là se vider l'esprit vous savez tout ce mouvement au fond il vient de la période post-bisparckienne 1890 à peu près quoi il y a le plus grand mouvement qui existe en Europe qui est le mouvement de libération des corps le nudisme se libérer de tout ce qui est poids de l'habitat d'ailleurs pour vivre dans la nature retrouver la pureté originelle et pouvoir créer le plein air voilà ça a été une tentation le plein air et ça a été une tentation de beaucoup d'intellectuels et de poètes il y a eu toute une communauté qui s'était constituée et il y a cette idée bon si elle ne s'est pas affirmée concrètement par la suite jusqu'en 1914 elle a quand même traversé les esprits bon les artistes qu'on a appelés par la suite expressionnistes bon ils avaient cette idée là l'expressionnisme a marqué cette génération Gropius bon c'est très compliqué j'ai retrouvé par exemple un livre de 1919 tout début de 1919 où une personnalité posait à un certain nombre d'intellectuels quelle est votre attitude à l'égard du bolchevisme et on trouve ici l'idée de Gropius j'ai l'impression qu'en ce moment le bolchevisme apporte quelque chose d'absolument nouveau donc qu'il faut encourager et notamment il le dit en ce qui concerne la construction par la suite il va se trouver dans un réseau de contradictions telles qu'il va être obligé de renier ce qu'il avait dit là pourquoi parce que l'Allemagne n'a pas de crédit jusqu'en 1925 il était absolument impossible de construire en Allemagne et vous voyez cette contradiction éclater à travers cette seule construction qu'il a pu faire avec les élèves du Bauhaus qui est une maison en bois tout à fait dans le style américain à la Frank Lloyd Wright tout simplement parce qu'il n'avait pas de matériaux et qu'il avait un ami d'origine juive d'ailleurs qui était entrepreneur dans le bois et qui est allé qui démontait les bateaux et qui lui a proposé d'utiliser tout le bois des bateaux il en est résulté cette maison il a été très critiqué on a dit mais quoi c'est de l'expressionnisme cette maison ça ne correspond à rien de ce que Gropius nous a dit jusque là mais dès qu'il a pu construire 1927 bon d'abord il a essayé de construire des villas et ensuite des blocs d'immeubles bon Gropius Gropius Bau et Gropius les constructions d'immeubles à Berlin et il a quitté le Bauhaus et c'est l'une justement quand vous parlez d'idéologie c'est une contradiction fondamentale c'est la grande d'ailleurs à mon avis c'est la grande différence qu'il y a avec Miss Van der Rohe parce que Miss Van der Rohe ne sait jamais poser ses problèmes en tout cas il ne passe jamais dans ses écrits tandis que même aux Etats-Unis ses réflexions cette réflexion de Gropius passe constamment c'est pas pour rien qu'il a fait intituler l'un de ses derniers livres architecture et démocratie parce que bon effectivement là aussi il s'est trouvé dans une contradiction il aurait bien voulu faire autre chose que de construire la mode américaine et cathédrale du socialisme vous dites ça a été écarté mais pas tout de suite quand même l'expression ah si 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 tout de suite c'est à dire tout de suite c'est à dire quand l'école a ouvert à Weimar bon vous savez c'était un petit peu l'anarchie et alors on tirait des feuilles des gravures sur des feuilles etc et le bois gravé de la cathédrale a été tiré par Oscar Schlemer notamment et je pense que c'est lui qui avait écrit cathédrale du socialisme et quand Gropius a vu cela il a il a mis le au là supprimé absolument c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il y en a encore un exemplaire peut-être avec la mention cathédrale du socialisme d'accord et alors qu'est-ce qu'il met à la place alors qu'est-ce qu'il met à la place c'est 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 difficile de vous expliquer voilà le grand conflit parce qu'on a quand même du mal à imaginer qu'une entreprise comme la Baros était possible sans le socialisme sans un contexte où existait le socialisme alors je veux bien que l'école ne soit pas l'expression du socialisme mais donc c'est pourquoi je vous pose cette question tous ces étudiants c'est pour cette raison aussi que c'est intéressant à propos du père d'Amos et de cette formation bon il y a un grand débat faut-il transformer la société d'abord et ensuite les individus se transformeront ou changer la mentalité essayer de changer la mentalité pour ensuite transformer la société la discussion qui porte sur la violence bolchevique par exemple en 1917 1918 en Allemagne elle porte sur ce débat et beaucoup sont idéalistes j'appelle ça de l'idéalisme il pense qu'il faut d'abord si la révolution notamment échoue en Allemagne mettre en avant l'idée d'une transformation des mentalités pour que la communauté sociale s'habitue à toute autre chose et puisse à ce moment là accepter une transformation des structures sociales et évidemment Gropius va se trouver dans une contradiction vous dites il n'y aurait pas eu le socialisme ce qui s'est passé si vous voulez dans le grand duché de Sachs Weimar c'est qu'un social démocrate on retrouve évidemment toujours l'opposition à ce moment là entre communistes et sociodémocrates l'écrasement de la révolution c'est une position qu'il ne faut pas non plus amplifier trop parce qu'au départ il n'y a pas de contradictions non 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 bien sûr il n'y a qu'un seul parti il n'y a pas de contradictions parce qu'on oublie ça non 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 mais le problème c'est bon c'est l'assassinat de l'épineuse à Luxembourg l'écrassement de la révolution dans les premiers jours de janvier dans la première quinzaine de janvier 1919 et évidemment les majoritaires les majoritaires de la social-démocratie qui prennent le pouvoir il se trouve que à la comme responsable politique dans le grand duché de Saxe-Weibar il y a un socialiste qui est à cheval sur les socialistes indépendants c'est à dire d'extrême gauche et sur les majoritaires et à ce moment là bon dans la mesure où on socialise enfin on socialise dans la mesure où on supprime la monarchie on supprime donc le pouvoir du grand duc il faut bien installer des structures d'enseignement et il donne le feu vert à Gropius Gropius avait fait un projet déjà en pleine guerre et puis bon maintenant c'est l'occasion et Gropius c'est très intéressant ça aussi parce qu'il a le sens non seulement d'une vision c'est pourquoi il est possible de parler d'une forme de spiritualité parce qu'il a une vision de l'avenir et en même temps un sens pédagogique assez extraordinaire il sacrifie puisqu'il est une grande famille d'architectes et là aussi on a une dynastie son père était architecte de la ville de Berlin son grand-oncle le fameux Gropius c'est son grand-oncle qui l'a construit c'est une grande famille d'architectes il sacrifie sa fonction d'architecte pour aboutir à une architecture nouvelle qu'il voudrait élaborer à partir de la changement des mentalités et de la vie en communauté donc ça c'est quand même bien une des idées il croit aux idées cet homme comme Amos parce qu'Amos nous disait la dernière fois qu'il croyait aux idées oui oui absolument absolument mais je crois que la plupart des élèves du Baro Aos ont cru aux idées comme Gropius Gropius petit à petit parce qu'il aura tellement de problèmes il sera assez absent mais il est l'un des premiers vous savez il fonctionnait les allemands ont été l'un des premiers à construire en 68 on a vu ça dans les lycées des conseils de parents qui participaient ça a été fondé en 1920 ça en Allemagne la réforme de l'enseignement ça a été justement à travers la république de Weimar des conseils de parents fonctionnant avec les conseils d'administration des établissements scolaires de la même manière il y avait un conseil d'élèves au Baro Aos qui discutait constamment de ce qu'il fallait faire et des critiques quand on lit les rapports on s'aperçoit qu'ils ne se gênaient pas du tout pour faire des critiques de certaines méthodes d'enseignement adoptées par certains enseignants donc tout ça était relativement nouveau d'abord ça stimulait l'esprit critique et en même temps ça stimulait la volonté d'une inventivité on se libérait on critique toujours ce cours préliminaire au Baro Aos qui consistait à se vider absolument de tout ce qu'on avait fait jusque là et bon il y avait effectivement des idées derrière et en général les élèves du Baro Aos ont poursuivi sur ces idées là vous savez quand le Baro Aos a été définitivement fermé en 1933 parce que Miss Van der Rohe n'a pas voulu quand même subir la pression à l'extrême de la part des nazis dans la mesure où ils sentaient d'ailleurs une opposition à l'intérieur et il y avait une cellule nazie au Baro Aos mais qui ne comprenait sur 150 étudiants qu'une dizaine d'étudiants donc c'était absolument insignifiant vous racontez dans vos livres la séparation par exemple au réfectoire oui ce qui est terrifiant ça ça c'était un moment terrible quand les gens ont commencé à se distribuer au réfectoire selon leurs opinions politiques mais ça a commencé quand même assez tard ça a commencé à partir de 1931 à peu près ça a commencé si vous voulez au moment où Hannes Meyer a été dénoncé par le conseil municipal comme communiste parce qu'il avait tout simplement aucune autre preuve il a été dénoncé parce qu'il avait souscrit enfin versé une petite somme d'argent pour la grève des mineurs et on a là dessus greffé dans la presse l'idée qu'il avait encouragé la création d'une cellule communiste à l'intérieur du Bauhaus et ce qui a conduit bon c'était en août en pleine en pleine vacances et il l'a appris par la presse c'est à dire il n'a même pas été informé c'est vraiment le Bauhaus vous êtes maintenant c'est un autre directeur c'est Miss Van der Rohe voilà donc c'est à partir de ce moment là à peu près à 31 au moment où effectivement les nazis vont monter en puissance et le réfectoire les tracts effectivement distribués dans le réfectoire bon il y a un quadrillage dans le réfectoire enfin il y a deux camps il y a les passifs parce que il y a des gens qui ne sont pas vraiment engagés bon j'ai parlé tout à l'heure de Weinfeld Weinfeld il était engagé Lépien ne l'était pas mais Lépien partageait exactement les mêmes idées humainement je dirais que humainement bon ils avaient ces idées de Gropius qu'il fallait absolument se libérer de de structures qui étaient caduques qui étaient caduques parce que socialement il représentait un pouvoir insupportable pour l'individu au fond il y avait à la fois on ne peut pas parler d'individualisme parce que l'individualisme n'existait pas vraiment mais il y avait une idée très forte de l'individu de la personnalité c'est libéral ça non mais c'est non mais libéral au sens positif oui au sens au premier sens du 19ème siècle au premier sens au sens des lumières du 19ème siècle des lumières voilà oui oui tout à fait tout à fait c'est ça oui oui mais toujours lié à une communauté sociale d'ailleurs c'est pour cette raison que bien au-delà de la mort du Bauhaus les anciens élèves du Bauhaus se sont toujours regroupés à un endroit ou à un autre ils se connaissaient tous et ils sont bon ils se sont regroupés l'association des anciens élèves était très forte on organisait un congrès chaque année enfin bon et alors quand on passe là au film qu'on a vu tout à l'heure Amnon Rechter vous ne trouvez pas que c'est un peu bizarre la façon dont il résume les apports de son grand-père c'est que alors c'est assez convaincant enfin puis c'est des bon c'est des choses assez simples mais qui ont effectivement marqué l'architecture notamment à Tel Aviv bon la ville blanche tout ça très bien ok et puis ensuite il n'y en a plus du tout question mais non parce qu'il faut qu'il ait mais plus du tout non mais il n'est plus du tout question des même quand Amos à la fin lui pose la question sur l'avenir de l'architecture il ne remonte pas du tout à ça donc là dans ce film on a vraiment l'impression qu'à travers dans une dynastie alors c'est perdu une idée alors qu'il y a une idée qui s'est perdue alors là vraiment moi c'est ce que j'ai entendu l'homme a l'air plutôt sympathique d'ailleurs aux deux morts mais on a vraiment l'impression que quelque chose s'est perdu mais je ne pense pas que Zèv le grand-père oui le grand-père était dans la tradition du barrois il était dans la tradition de l'architecture moderniste le corbusier c'était l'architecte individualiste non mais ce qui est décrit ce qui est décrit c'est c'est un par exemple le rapport privé-public le fait qu'il y ait communication ça ça va tout à fait quand même dans le sens non mais parce que ça c'est là bon il n'y avait rien il fallait construire tout de même il voulait bon alors là c'est là où l'idéologie dont vous parlez est importante parce que l'idéologie sioniste voilà non mais c'est aussi je pense très important et bon c'est aussi la notion de dépassement non dépasser le petit-fils lui malheureusement le dépassement permet de reprendre ce qui a été fait auparavant de le surmonter et de le prolonger c'est ça le dépassement hégélien bon mais lui il a laissé il a gommé finalement aussi bien ce que son grand-père a fait que son père parce que au fond on a quand même une mauvaise impression c'est vrai on a l'impression qu'il veut absolument prendre la place de son père que son père est un peu trop pesant là à l'intérieur de l'agence que lui-même ne peut pas se développer mais bon je ne sais pas si ce n'est pas compréhensible humainement compréhensible ce qu'il dit c'est qu'il a quand même pris la tête de l'agence mais son père était toujours là jusqu'au moment où il est devenu très malade et écarter son père ah oui alors c'est vrai que le père s'est écarté en mourant c'est pas parfait mais non mais il y a cet aspect là il y a l'aspect d'Hippien bon clairement qui n'a pu qu'intéresser beaucoup Hamos mais vous avez vu qu'il n'ouvre pas la bouche non non il est très distant c'est ce qu'on appelle l'ironie quand même oui parce que bon je pense pas qu'il est plus identifié à ce discours bon donc il y a cet aspect là mais il y a aussi autre chose j'insiste j'ai le sentiment de quelque chose qui s'est perdu qui s'est perdu et c'est vrai qu'on peut reprocher même à Hamos parfois une sorte de nostalgie à l'égard d'une idéologie pour le coup ou d'idée si vous préférez si le mot idéologie ne vous convient pas d'idée d'idée et au nom desquels ces architectes qu'ils aient été ou pas qu'ils soient passés ou pas par le Baos étaient intervenus et cela dans une période effectivement marquée par le sionisme mais où l'état n'existait pas encore et il y a une forme peut-être de nostalgie de la part d'Amos mais qui semblerait se justifier quand on voit un discours comme celui-ci et qui est très étonnant si on pense à Hamos lui-même enfin c'est très étonnant qu'Hamos ait éprouvé le besoin de faire parler cet homme peut-être qu'il ne le savait pas exactement mais enfin je ne pense pas qu'il apprécie beaucoup l'architecture de la troisième génération de cette dynastie je le connaissais ça m'étonnerait donc bon écoutez c'est un peu quelque chose qui me dépasse parce que je pense que ça fait partie de l'histoire d'Israël proprement dit il y a un nom qui est cité là Richard Kaufmann oui Richard Kaufmann est rentré en Allemagne et je crois que c'est le même qui a construit en RDA par la suite dans les années dans les années 60 donc effectivement il y a des il y a des gens qui étaient partis qui ont trouvé justement que ces idées auxquelles ils tenaient idées sionistes le plus souvent socialisantes ne correspondaient plus à ce qu'ils trouvaient en Israël certains donc ont continué à faire un travail qu'ils jugeaient quand même obligatoire et d'autres sont partis il faut quand même rappeler pour aller dans enfin bon pour relancer un petit peu cette question c'est que tous ces architectes qui ont travaillé pour les kiboutzi et là c'était encore évoqué ce soir l'idéologie enfin il y en a les kiboutzi mais étaient de différentes orientations il n'y a pas un mouvement unique à moi ça fait une exposition très intéressante là dessus oui et non sans difficulté d'ailleurs oui oui il a été présenté précisément à Dessao à Dessao absolument et ce qui est quand même ce qu'il faut rappeler c'est que le sionisme il n'y a pas non plus un sionisme il y en a plusieurs mais que dans un certain nombre de kiboutzi le sionisme n'était pas nationaliste il n'y avait aucune idée nationaliste au départ pas du tout alors c'est un point ça qu'on oubliait souvent et les architectes quand ils allaient travailler dans un kiboutzi ils ne travaillaient pas à la gloire de l'état absolument pas parce qu'il n'était pas du tout question de ça mais pas du tout il était question d'une communauté c'est l'idée des coopératives socialistes des coopératives socialisantes voilà nous y revenons nous revenons à cette idée d'une communauté socialiste qui n'est pas nationaliste et là ce que nous avons vu ce soir c'est c'est quand même une certaine friction de deux côtés différents entre cette idée d'une communauté et une emprise nationale ou nationaliste c'est ça quand même qu'on a deux côtés différents retrouvés ce soir mais enfin le conflit israélo-palestinien dont nos états jugent qu'il n'est pas bon de le régler définitivement depuis qu'il dure puisqu'on règle tous les conflits mais pas le conflit israélo-palestinien donc évidemment ça ne peut qu'aggraver ce genre de situation à l'intérieur même d'Israël nous essayons de voir s'il y a des questions ou des remarques à propos des deux films ou des questions à Lionel Richard à propos de son domaine d'expertise qui est l'histoire de l'Allemagne pour lancer peut-être le débat mais on a fait cet aparté avant que tu montes sur la scène évidemment on est tenté d'avoir une lecture ou une interprétation de ce premier film à l'aune d'une mise en abîme possible du travail d'Amos premier élément c'est ce que tu as dit tout à l'heure rapidement c'est-à-dire il inscrit clairement la création au cœur du conflit oedipien d'ailleurs à un moment donné il dit oui vous me faites concurrence enfin vous voulez faire mon travail et peut-être de façon plus générale c'est une chose qu'on voit aussi tout au long de cette série on voit bien que pour lui l'architecture a partie liée avec l'héritage avec la transmission et avec la généalogie d'ailleurs souvent pour évoquer les figures emblématiques il ne va pas interroger des historiens de l'architecture il va interroger des descendants des architectes en disant parlez-moi de votre père parlez-moi de votre grand-père et même quand il évoque l'architecture du mandat du mandat britannique de la Palestine il pose tout le temps cette question de qu'est-ce que l'héritage qu'est-ce que l'origine et qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui c'est une façon très personnelle d'aborder l'architecture mais très féconde aussi je trouve cette idée de la généalogie était au coeur de l'exposition que nous avons faite avec Elia Pijolet pour Madrid l'exposition que nous avons consacrée à Amos on a essayé de relire toute son oeuvre à travers ce thème compte tenu que je pense que la généalogie ça peut être de l'invention aussi qu'il y a de l'invention généalogie que nous ne sommes pas seulement la généalogie peut être imaginaire elle peut même être délirante et parfois le délire est très productif la généalogie c'est pas ce que l'on subit comme une une vérité historique une détermination rigoureuse et définitive c'est pas la mort alors ce qui est un peu justement troublant dans le premier film j'y reviens c'est qu'il est beaucoup question de la mort quand même c'est effrayant je veux dire c'est la mort qui est au centre de l'union quand on touche au centre de l'union c'est la mort puis après la mort du père enfin les fils tuent les pères on le sait quand même on le sait mais bon ça peut se passer un peu différemment ça peut être un peu plus complexe là on est vraiment sur une ligne je trouve très très dure comme ça très rigide je trouve qu'il y a peu d'inventions généalogiques dans ce discours au contraire peu de complexité peu d'ambiguïté enfin parce que l'énoncé du conflit oedipien est je trouve aussi relativement simpliste je ne sais pas ce que tu en penses mais chez Amos il y a beaucoup d'inventions généalogiques en revanche je crois je crois que c'est ce que nous avions montré c'est à dire que ça fait partie vraiment de sa création de cette invention mais comme chez bien d'autres qu'aux artistes oui je voulais justement rebondir sur ce que vous venez de dire on est quand même dans la cité de l'architecture et du patrimoine patrimoine qu'est-ce que ça veut dire c'est ce que nous ont transmis nos pères et donc on est absolument au coeur du problème Amos évidemment par sa vie personnelle l'incarne mais je pense que toute révolution artistique passe un peu par la remise en cause de ce qu'on a reçu de nos prédécesseurs et je crois aussi que le Bauhaus c'était ça se vider la tête c'est-à-dire en finir avec cette architecture écrasante des pères patriarches allemands bismarckiens et retour à la nature faire table rase du passé et reconstruire quelque chose de radicalement différent donc je crois qu'on est en plein dedans quoi comme toute révolution artistique d'ailleurs c'était quoi le patrimoine en 1919 en Allemagne pour Gropius ça avait un sens le mot d'abord quel est l'équivalent en allemand d'ailleurs de patrimoine je crois pas qu'il y en ait vraiment patrimoine il n'y a pas d'équivalent culture besitz culture besitz voilà quelque chose comme ça bon mais je pense que pour Gropius le problème s'est posé quand même c'est vrai que son père était un architecte de la ville assez terne a-t-on dit enfin assez terne pour une raison politique on peut supposer que c'est une raison politique il n'y a pas vraiment de biographie qui était écrite sur lui de façon approfondie mais il semble qu'il est bon c'est absolument sûr il était anti-Guillaume II et il semble qu'il n'acceptait pas justement de faire une architecture de pouvoir c'est pourquoi il était un simple expert en tant qu'architecte de la ville de Berlin Gropius a certainement réagi contre son père en voulant lui au contraire montrer qu'il était possible de construire quelque chose je pense qu'il a été déçu par l'attitude de son père dans la mesure où son père a été d'une certaine manière brisé par le système qui régnait à cette époque et le patrimoine était très fort dans l'idée de Gropius c'est vrai qu'il n'y avait pas d'enseignement caractéristique de l'histoire de l'art ni de l'histoire de l'architecture mais il parlait aux étudiants constamment de cet héritage et notamment surtout de ce conseil d'intellectuels d'architectes artistes et architectes qui avait été fondé en 1919 pour imaginer une autre architecture on a dit une architecture utopique mais enfin utopique c'est relatif parce que utopie veut dire aucun lieu nulle part donc eux imaginaient bien qu'ils allaient construire quelque chose quelque part donc l'idée d'utopie elle a existé dans ce groupe tout simplement parce qu'on ne pouvait pas construire et tous les projets architecturaux sont restés sur le papier il y en a Finsterlin par exemple c'est un architecte qui n'a jamais construit tous ses projets sont restés sur le papier Gropius n'avait pas cette idée là et il était vice-président de ce conseil de travail pour l'art et l'architecture et donc il était caractéristique que déjà d'ailleurs avance avant 1914 à travers sa participation au concret le fait qu'il était très sensible aux nouveaux matériaux à la maison standardisée qu'on pouvait construire en série avec de nouveaux matériaux etc faisait que dans sa tête un jour ou l'autre il construirait quelque chose qui resterait et donc je crois que par les discussions surtout de toute façon même le programme du Baos il informait les étudiants que c'était temporaire tout ça c'était un enseignement qui était donné parce qu'un jour ou l'autre il y aurait l'enseignement de l'architecture où ces enseignants ou ces étudiants devraient ces élèves devraient choisir ce qu'ils feraient et se décider à construire la nouveauté elle est venue avec un esmeilleur parce que le changement social c'est si important les structures sociales le changement social s'est opéré parce que les crédits américains ont afflué en Allemagne avec le plan d'Aves et à ce moment là il a été possible de construire Ernst May par exemple cette grande expérience d'Ernst May de la rénovation de Francfort et Ernst Mayer le problème c'est qu'il a mêlé habilement pédagogie et enseignement de l'architecture par le fait que tous ceux qui avaient choisi l'architecture travaillaient avec lui directement sur les chantiers et ça c'est quelque chose d'absolument nouveau il y en a huit par la suite de son équipe qui sont partis en Union soviétique avec des destins un peu tragiques on ne s'use pas bon bien merci merci beaucoup merci à vous merci à vous